Le webinaire, j'espère avant tout que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien, que tous vous êtes dans de bonnes conditions pour écouter. Merci. Je crois que je vais vérifier l'heure parce que je me mets en mode suisse et non pas marseillais, c'est-à-dire que je vais essayer d'être à l'heure, ce qui est très difficile pour moi. Donc là, il est quasiment 15h. Donc, on va commencer. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder aujourd'hui ensemble comment gérer le biofilm en cariologie et dentisterie restauratrice. Alors, ce que je vais surtout faire, ce n'est pas vous ennuyer avec de l'évidence-based dentisterie qui fait qu'on est figé et gelé sur place. On va parler un petit peu qu'est-ce qu'on fait sur le terrain et quelle est la réalité du terrain. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le professeur Hervé Tassery. Je suis PUPH sur Hercs-Massière-Université. Et puis, le plus important, c'est que je suis encore pour quelques temps, l'âge faisant que je vais devoir laisser ma place. J'ai été pendant presque une dizaine d'années responsable du team de biophotonique du laboratoire LBN 4203 sous l'intulsion du professeur Frédéric Cuisenier. Donc, ce qui nous a permis de beaucoup nous amuser, beaucoup travailler et puis beaucoup publier. Nous avons aussi monté avec un certain nombre d'amis experts, ce qu'on appelle la Clinical Biomaterial Society, c'est-à-dire essayer de développer l'utilisation de ce qu'on appelle Ion Release Materials, c'est-à-dire en fait l'équivalent de l'héryonomère, mais les anciennes générations, les nouvelles générations. Faire un point définitif sur l'intérêt du grossissement de l'image, bien sûr. Et utiliser, moi, ce que j'appelle maintenant les signaux photoniques, c'est-à-dire la fluorescence, l'infrarouge et ainsi de suite. Donc, tout ça est en train de bouger un petit peu, mais bon, on a mis plus d'une dizaine d'années pour que tout ça ait lieu normalement. Donc, ça, c'est le point essentiel. Donc, l'idée, c'est, je vais vite, c'est de bouger un peu les lignes et puis surtout de pousser un peu les limites de tout ce qui est possible en karyologie, parce que ça fait 15 ans qu'on nous bassine, excusez-moi l'expression, avec les mêmes idées en karyologie. Et en fait, il n'y a pas grand-chose qui change. Donc, il est temps de vraiment mettre de nouvelles lignes. Donc, l'idée, c'est se faciliter la tâche pour ce qu'on appelle le risk assessment, c'est-à-dire déterminer si on a un patient à haut risque ou faible risque. Là aussi, il y a plein de, il y a des milliers d'études qui sortent, mais que faire, comment utiliser ça en cabinet ? Tout ça est ennuyeux au possible. Donc, on a créé avec Benoît Belestère et la société GC, on a créé une application qui va se développer là sous peu et qui va nous faciliter la vie pour intégrer ça dans les cabinets dentaires. Bien sûr, intégrer le guide du film thérapie dans notre approche globale, ça sera ce qu'on appelle le cadre général, le framework de l'ensemble, mieux diagnostiqué par le grossissement de l'image par la fluorescence, donc mieux comprendre et mieux faire. Donc, c'est l'idée générale. Alors, le guide de biophilmothérapie, vous avez vu plein de webinaires là-dessus, donc avec les huit points. Donc, nous, nous allons essayer de les intégrer dans le cadre de la théorie actuelle, mais vraiment factuellement, et voir qu'est-ce qu'il en est, comment faire, comment interpréter tout ça. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de biologie parce que je n'ai plus les données en tête tellement c'est ancien, mais c'est simplement pour vous dire que le biophilm actuel est vraiment une structure vivante avec des échanges bactériens très importants. C'est entre, ça dépend des articles, mais entre 600 et 800, 800 types de bactéries différentes, une grosse partie qu'on ne connaît peu ou pas ou qu'on ne sait pas cultiver. Et donc, et surtout avec des systèmes de fixation sur la dent, là que je connais un peu mieux, notamment la statérine, la protéine riche en proline. Donc, tout ça fait qu'on a un système vivant extrêmement complexe qui évolue au fur et à mesure et qui donne des degrés d'acidité variable selon l'épaisseur du biophilm, entraînant bien sûr le processus cas. Donc, l'intérêt de prendre le cadre général du guide biophilm-thérapie, c'est de gérer ce biophilm et surtout d'essayer de l'éliminer au mieux dans les meilleures conditions. Alors, tout mon propos aujourd'hui va être sur la base de travaux que l'on a fait aussi, notamment une belle publication qu'on a fait avec Faulsch-Fendike et tout un groupe d'experts sur comment intégrer en fait la gestion du biophilm dans les trois niveaux de la dentisterie actuelle. Et c'est ce que je vais vous les montrer. Donc, ce qu'on appelle la dentisterie non invasive, on contrôle le biophilm, on contrôle l'alimentation, ainsi de suite, les sucres cariogènes, ainsi de suite. On met en place tout un certain nombre de produits reminéralisants. Microinvasives, c'est-à-dire le scellement des sillons, les techniques d'infiltration avec l'ICON, je vais vous montrer ça aussi. Ça, c'est microinvasives, c'est-à-dire qu'on va utiliser déjà un acide chlorhydrique, phosphorique, X ou Y, qui fait qu'on va déjà un peu scalper la structure de la dent. Et donc, on sera déjà considéré comme microinvasif et invasif, les caries profondes, ainsi de suite. Et ensuite, les autres techniques sont anecdotiques, sauf la technique de Hall pour la pédodensie. Donc, le cadre général du guide biophilm-thérapie, c'est avoir accès, disclose, pour pouvoir visualiser, accès pour évaluer, notamment le risque carieux, la motivation, l'utilisation de l'airflow, c'est ça, le perioflow, prizo, checker et repol. Donc, on va avoir en fait ces étapes avec des visions carieuses diverses et variées, et on va essayer de faire le point. Alors, l'assessment, c'est-à-dire, correspond en fait à la détection carieuse, et le CRA, c'est-à-dire le carry risk assessment. Donc, ça, c'est important. Ah, augmenter le volume du son, je l'augmente. Voilà, je le mets au maximum. Voilà. Donc, je continue. Et le carie détection, qui est donc l'évaluation de savoir si on a affaire à un patient à haut risque ou faible risque. Soyons honnêtes, qui, dans nos cabinets, évalue le risque carieuse des patients. Tout ça, ça se fait, ce qu'on appelle au doigt mouillé, à la louche, mais rien n'est vraiment clair. Alors que tout existe en termes d'outils. Donc, on va y revenir. Concernant ce qu'on appelle donc la détection, c'est-à-dire, c'est en fait ce qu'on appelle la première partie ou l'identification. Alors là aussi, on va tirer un trait sur un certain nombre d'outils. qui sont présentés depuis 20 ans, qui sont des outils absolument inutiles, qui n'ont aucun intérêt sur le plan clinique. Et ce sont notamment tous les outils qui n'apportent aucune image, d'accord ? C'est-à-dire le système Face, Diagnodent. Bon, cliniquement, je n'ai jamais trouvé un intérêt à ce genre d'outils. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un outil de détection carieuse qui va me permettre de magnifier l'image, de récupérer des images, des vidéos, et qui, s'il est couplé à un signal photonique, c'est-à-dire infrarouge, fluorescence, ou ce qu'on appelle la photothermoradiométrie, avec le canary système, va m'apporter un plus au quotidien. Alors, c'est sous la forme de caméras, c'est sous la forme de microscopes, d'accord ? Et on va regarder tout ça ensemble. Alors, parmi les caméras, celle que je préfère, bien sûr, c'est celle que nous avons développée au sein du laboratoire, c'est les deux caméras Stop for Life de chez Acteon, qui combinent images, vidéos, et on a de la fluorescence. Vous avez un outil absolument magnifique, qui est le tout dernier microscope de chez Zoomax. Alors, aussi, je ne fais pas de la publicité, parce que, un, je ne suis pas payé par aucun des industriels là, et ni même d'ailleurs par EMS, mais je vous fais la publicité d'outils que j'utilise, d'accord ? Donc, je connais bien, d'accord ? Et quand je ne l'utilise pas, je ne vais pas le critiquer parce que je ne le connais pas. Donc, le microscope Zoomax, ici, qui combine images, vidéos, et fluorescence, le tout en Wi-Fi, avec des prises d'images par pédalier, et ainsi de suite, est absolument sublime. Vous avez aussi, pour la fluorescence, des loupes, qui sont actuellement ces... Rue Ville Dental Vision, qui est un groupe américain, qui fait les loupes, et vendu en France par ADVDAN. Ce sont des loupes qui combinent le grossissement de l'image et la magnification, d'accord ? Vous avez des loupes, aussi, absolument géniales, qui sont faites par Odontic, qui permettent d'avoir un grossissement sur le même oculaire, qui vont de 3, 4 à 6, 5. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, bien sûr, vous avez aussi des loupes classiques chez Zoomax, que vous trouvez chez Bizico, et ainsi de suite, voilà. Donc, tout ça est tout à fait possible. Et vous avez, lié toujours à le signal photonique, vous avez, chez CABO, ce qu'on appelle le Diagnocam, qui permet d'avoir des images et des vidéos. Et pour la photothermore-radio-métrie, c'est le canary système. Donc, moi, je ne retiens de... Parmi tous les systèmes actuellement de détection carrieuse, je retiens tous ces instruments-là. Et bien sûr, j'ai une préférence, ici, pour la caméra, le Zoomax microscope, et ici, les loupes qui permettent d'avoir de 3, 4 à 6, 5. Donc, c'est quand même tout à fait intéressant. Donc, ça, ça rend vraiment de vrais services au quotidien. Et concernant le Diagnocam de chez CABO, c'est l'appareil qui est le plus utile, mais surtout pour les lésions proximales. La caméra Sopro peut le faire, mais c'est un petit peu différent. Donc, oui, on a dégagé tous les autres systèmes. Alors aussi, dans la détection carrieuse, vous avez pu remarquer que je me suis permis, je ne vous ai pas parlé de spécificité, sensibilité, je veux dire, de... Tout ça fait qu'en fait, on s'y perd. On vous dit, tel appareil a 80% de sensibilité, 93% de spécificité. Déjà, une fois sur deux, on oublie ce que c'est. Et donc, ça ne représente rien. Maintenant, avec notre groupe d'experts, avec David Manton, Paul Schwann-Lippieux, David Banerjir, on a défini trois critères essentiels dans la détection carrieuse. C'est oui ou non, l'appareil permet de repérer s'il y a une cavitation. Oui ou non, l'appareil permet de vous dire s'il y a une activité carrieuse. D'accord ? Et oui ou non, est-ce que c'est nettoyable ? D'accord ? Notamment sur les sillons ou plus hauts, très compliqués, ainsi de suite. Et donc, la cavitation, c'est là où déjà l'airflow va intervenir, c'est-à-dire dans l'assessment, d'accord ? Juste après, puisqu'on ne peut voir une cavitation que si on l'a nettoyée. Et la clean-sabilité, c'est-à-dire la capacité de la zone à être nettoyable, est une zone très importante. Ça veut dire que le devenir de cette zone ne peut être que positif que si on est capable de la nettoyer. Sinon, il faut la sceller. Sinon, on ne peut pas la contrôler. Alors, les critères annexes, je vérifie l'heure. Oui, c'est bon. Les critères annexes, c'est est-ce que c'est utile au quotidien pour le praticien généraliste ? C'est ça qui nous intéresse, d'accord ? Donc, je veux des images, je veux des vidéos, je veux pouvoir monitorer, donc c'est-à-dire je veux pouvoir suivre à long terme et si j'ai des images et des vidéos, c'est facile à faire, d'accord ? Je veux avoir des niveaux de magnification, de grossissement qui s'adaptent à la situation clinique, c'est ça qui m'intéresse, voilà. Et donc, en plus, si j'ai des images et des vidéos, je peux les partager avec des confrères qui sont peut-être plus experts que moi et qui vont m'aider pour savoir si ou non c'est carréé, est-ce que je prends un risque, et ainsi de suite. Voilà, donc tout ça est clair. Si on prend par exemple un outil comme le diagnopène, ou le diagnodent, donc c'est un outil qui a des sensibilités, des spécificités très très proches de la caméra, et ainsi de suite. Sauf que, est-ce que le système vous permet de voir une cavitation, une cavité carréée ? Non, il ne peut pas. Est-ce que le système peut vous dire si c'est une carré active ou pas ? Non plus, il ne peut pas. Est-ce que le système peut vous dire que c'est nettoyable ? Il ne peut pas, il ne prend pas d'image, il n'a pas de fluorescence, et éventuellement peut-être permet de faire une sorte de monitoring. Donc, il n'y a pas photo, ce n'est pas un outil pour le praticien généraliste qui a de la moindre utilité. Donc, allez sur des loupes, allez sur des loupes plus puissantes avec des grossissements variables, allez sur des loupes avec fluorescence si vous vous intéressez à la carréologie, passez au microscope avec de la fluorescence, et là, je veux dire, vous serez dans un monde, dans un autre univers. Donc, là aussi, une chose très importante, c'est que la plupart des spécialistes de l'Evidence-Based Dentistry, et ainsi de suite, nous disent depuis presque 15 ans que globalement, ça ne sert à rien d'utiliser des loupes puisque la classification ICDS, au-delà d'un grossissement de 2, n'est pas vue de façon optimale, et donc, ça ne sert à rien d'utiliser des grossissements importants. C'est globalement comme si on disait un chirurgien vasculaire de ne pas utiliser le microscope quand il suture des vaisseaux de quelques millimètres de diamètre. Voilà, donc c'est rarement vu quelque chose d'aussi stupide. D'autant plus que quand on regarde une dent, et là, ce sont des travaux plutôt récents et avec une classification de Nagano, je veux dire, sur une même dent, vous pouvez avoir les 4 types de sillons sur une même dent. Donc, sur ce qu'on appelle un E-type ou EQ-type, vous n'avez aucun moyen de pouvoir contrôler, je veux dire, votre restauration, vous ne voyez rien. Et d'autant plus que la largeur moyenne d'un sillon, c'est entre 40 et 156 microns. Donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'à 40 centimètres, le pouvoir de résolution de l'œil, c'est 130 microns pour quelqu'un de jeune et en bonne santé, on est d'accord. Ça veut dire que globalement, 98% des sillons, vous ne les voyez pas. Et la capacité de l'œil à déterminer deux reliefs qui sont situés à deux niveaux différents, est exactement la même. c'est-à-dire qu'à 40 centimètres, si vous avez deux reliefs qui sont à 0,1 millimètre, en fait, vous les voyez au même niveau. Donc, en fait, on est globalement, je veux dire, aveugles en permanence. D'accord ? Et donc là, c'était en s'amusant. Ce sont des images faites avec le microscope Zoomax, mais vous auriez les mêmes autres images avec des microscopes classiques. Ici, vous êtes donc à, on est à 2,2, on subodore, après nettoyage de la dent, mais ça, on va y revenir, on subodore qu'il se passe quelque chose. À 4,5, on commence à voir un petit peu la zone centrale. Et vous voyez, quand on est à 16, 20, peut-être 18 même, ici, on se rend compte que non seulement vous avez une micro-cavitation dans le sillon distal, et vous avez 4 cavitations à l'intérieur du sillon de la dent. Donc, ça, c'est tout le temps. C'est tous les jours que l'on voit ça. D'accord ? Et donc, on a fait ce qu'on appelle de la dentisterie micro-anadive. On a nettoyé, on a utilisé l'Airflow pour parfaitement nettoyer avec la poudre érythritol l'ensemble du biophilm dans les parties les plus profondes. On a scellé tout l'ensemble. Et on a donc pu mettre un cylindre. Et ici, on a mis le presto de chez Culpedor. Donc, on était vraiment dans une bonne condition. Là aussi, j'aime bien cette image. Vous voyez, ça, c'est déjà une image qui grossit 2, 3 fois. C'est ce que vous voyez avec des loupes à 2,5. C'est-à-dire que vous passez du monde aveugle au monde braille. Voilà. Enfin, borgne. Vous êtes juste à moitié aveugle. Et quand on commence à apprendre des grossissements intéressants, là, par contre, ce sont des grossissements que l'on obtient avec la caméra sous-prolige qui va au-delà de 25. Et après nettoyage, avec l'Airflow, et vous voyez ici, d'ailleurs, on voit des petites particules qui restent encore. Et vous voyez, à l'intérieur du sillon, vous pouvez visualiser à peu près entre 6 à 8 débuts de cavitation à l'intérieur du sillon. Donc, il est interdit, bien sûr, d'ouvrir, puisque tout ça est sous contrôle. On peut, sans aucun problème, sceller toute cette zone. Donc, ce qui est vraiment amusant, et ce qui est vraiment très agréable, c'est que j'ai travaillé très longtemps sans loupes, et j'avais toujours l'impression d'être le meilleur dentiste au moins de ma rue. Et après avoir découvert le microscope depuis presque 6-7 ans maintenant, je veux dire, on est vraiment dans un monde à part. Et avec la caméra, puisque là, par contre, c'est plus de 12 ans que l'on travaille avec, on découvre vraiment au quotidien une facilité et puis surtout une meilleure compréhension de l'ensemble de la dentiste. On peut aussi l'utiliser, d'ailleurs, pour la prothèse. Donc, l'idée, je vais dire, c'est de sortir de notre zone de confort et d'aller dans une vraie zone d'évolution et de ne plus avoir peur, de ne plus avoir peur d'utiliser l'airflow, d'intégrer le patient dans le cadre général du guide de phimothérapie et de telle façon à être très efficace. C'est ça que je veux dire. Donc, globalement, on considère maintenant que la lésion carieuse est un critère mineur. Donc, la seule chose, c'est de savoir s'il y a une cavitation, si c'est accessible et si je peux le nettoyer. Alors, concernant la JVVIT, l'application qui est faite, comme on a fait avec Benoît Balester, et puis tout le MI Board de GSC, c'est important, donc toute l'équipe, Patricia Gatton, Esther et tous les autres. Et donc, on a donc défini entre quatre niveaux d'âge de patients et à chaque niveau d'âge de patients, vous avez ce qu'on appelle des facteurs de protection, des facteurs liés aux patients et des facteurs, ce qu'on appelle les clinical findings, donc qui permettent de, directement et à la fin, vous donner un PDF où apparaît le risque carieux du patient et surtout tous les points qui sont à l'origine du pourquoi le patient est en risque carieux important. Et donc, ça veut dire que toute la clinique qui va suivre va dépendre de ce risque carieux. Ça, c'est très, très important. Ce que l'on fait et ce que je fais, je vous l'accorde, très, très mal encore parce que c'est compliqué, parce que, est-ce que ça coûte, c'est dur à mettre en place ? Tout ça, je suis 100% avec vous, rien n'est simple. Mais il faut faire bouger les lignes et c'est l'idée. Donc, ce qu'on appelle Care Risk Assessment avec huit facteurs de protection, huit, quatorze facteurs liés aux patients et huit, des clinical findings. Alors, ça dépend des groupes d'âge. C'est vraiment ce qu'on appelle. C'est pour ça que je vous ai mis cette vidéo. C'est l'ADN de la philosophie de tout ça. Donc, on a fait un assessment complet et on a détecté les caries avec les outils qui vont bien. Et on va voir que dans l'assessment, on va aussi utiliser ce qu'on appelle le disclose. C'est-à-dire qu'il faut rêver tout ça. C'est important. Donc, on a évalué le risque carieux. On a utilisé une nouvelle application. On n'utilise pas de papier, des trucs qui se perdent, ainsi de suite. Le guide biofilm thérapie est le cadre général dans lequel on va intégrer le patient. Donc, je vous invite à voir tous les webinaires de mes collègues sur la partie paro. Comment intégrer le guide biofilm thérapie dans la parodoncie, bien sûr. Et nous, ce qui nous intéresse en cario, indépendamment de tout, c'est quel est le facteur qui fait que le patient est en déséquilibre. Moi, j'ai ça tous les jours avec mes jeunes étudiants. Des étudiants brillants, intelligents, qui se brossent les dents trois fois par jour, mais qui me font des caries tout le long de l'année. En fait, c'est tout simple. Ils grignotent, ils boivent du coca et d'autres saloperies. Et donc, ils me font des caries tout le long de l'année. Le facteur est trouvé. C'est ça qu'on veut. Et donc, la grande règle aussi, c'est d'adapter le traitement. C'est-à-dire que le traitement pour les patients vraiment à haut risque carieux, ça sera différent des patients à faible risque carieux. Alors, il faut bien aussi distinguer, parce qu'il y a la clinique aussi, le quotidien qui intervient. Un patient à faible risque peut devenir, pendant deux ou trois jours, à haut risque. Il bricole, il mange du sucre tout le temps, il ne se trosse pas des dents pendant une semaine. Il va devenir à haut risque, mais c'est que pendant une semaine. Donc, on ne peut pas le considérer comme un patient à haut risque permanent. D'accord ? Donc, ça aussi, il faut en tenir compte. C'est aussi une variante que l'on voit peu souvent dans les conférences. Donc, ça veut dire aussi que pour le patient à haut risque carieux, on va utiliser ce qu'on appelle des ion release matériaux, c'est-à-dire des matériaux qui libèrent des ions. Voilà. Donc, ça peut être les classiques vérionomères, ça peut être les nouveaux produits comme l'Activa que l'on voit chez Pulpedan. Dans les vérionomères, les vérionomères chimiques, les vérionomères modifiés par rapport de résine et les nouveaux, les high viscosity glationomères. Donc, tous ces produits qui sont indispensables pour notre pratique quotidienne. Je fais un petit clin d'œil aussi à Michel Blick qui, je vous rappelle, il y a plus de 30 ans, nous avait expliqué ce qu'on appelle la profil accidentaire individuelle. Donc, je vais globalement mal répéter ce que Michel Blick nous avait appris il y a 30 ans et je le salue le plus amicalement possible. Donc, alors là aussi, avant de poursuivre, il y a une chose qui est assez étonnante, c'est que, bon, on nous parle de collage, de tas de trucs, et ainsi de suite comme ça. Mais sachez que, aux États-Unis, il y a une étude de El Tala qui est sortie en 2018 qui montre que 60% des 170 millions de composites faits annuellement sont remplacés tous les 3 ans ou 4 ans. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? D'accord ? Que tous les patients qui sont à très haut risque carieux, nous font des reprises de caries beaucoup plus importantes que les autres. Donc, vous voyez, on ne contrôle pas bien tout ça. Que le composite, globalement, n'a aucun effet anti-carieux, aucun effet tampon sur l'acidité du biofilm mais donc, il est essentiellement remplacé par des reprises de caries. D'accord ? Et que, le facteur le plus important aussi, c'est que dans les caries profonds d'appartement, vous n'avez plus d'émail cervicale. Il faut, justement, dans ces travaux, il montre que 90% des reprises de caries se font dans la zone profonde cervicale où il n'y a plus d'émail. D'accord ? Ils appellent ça little, bondable, enamel. Il n'y a plus d'émail. Il n'y a pas d'émail de colère. Donc, dans ces conditions-là, utiliser des matériaux qui spontanément adhèrent à la dent comme les verionomères ou d'autres produits. D'accord ? Et les collages aussi, il faut être un petit peu raisonnable, même si on sait que ça marche. Tout ça a été montré depuis très longtemps mais on ne contrôle pas bien. 40 000 tubulis près de la pulque. Il y a de l'eau partout dans des fibres de collagène. Il y a presque 30% d'eau dans les structures collagéniques. Donc, il est très difficile d'avoir un parfait contrôle du collage. D'accord ? Surtout si on travaille sans mettre la ligne. Donc, Disclose, je suis un peu bavard, je vais vite. Donc, il faut bien sûr utiliser des dye-plac. Donc, vous avez un produit ici qui est remarquable, celui de chez EMS qui marche très bien. Vous avez un produit aussi remarquable, le tri-plac de chez GC. Et vous pouvez aussi utiliser des dye-plac fluorescents que vous allez combiner avec les caméras à fluorescence ou le microscope à fluorescence. Donc, en résumé, vous avez donc des patients à haut risque, à faible risque. Vous avez les quatre niveaux de la classification ICDS, c'est-à-dire d'une lésion la plus petite à la plus importante. Est-ce que vous tenez compte de l'activité carieuse ? Oui, il faut tenir compte, carie active ou inactive. Et les trois niveaux de traitement que vous allez utiliser. Donc, ce qu'il faut voir dans tout ça, c'est que la détection carieuse va être en tout cas magnifiée par l'utilisation du grossissement. L'activité carieuse, elle, va être vue par les signaux photoniques que vous allez associer au grossissement de l'image. Et quand vous allez faire votre traitement, qu'il soit non-invasif, micro-invasif, ou invasif, si vous êtes sous microscope, si vous êtes sous loupes ou si vous êtes sous caméra, la situation va être complètement différente. Donc, tout est lié. Donc, ici, déjà, un premier exemple d'un traitement basique d'infiltration résineuse. J'aime bien cette image. Et d'ailleurs, je l'ai vue, je crois, ce matin ou ce midi avec le professeur Yann Meyers directement d'Australie qui a fait une très belle présentation et qui nous a fait la gentillesse de mettre deux, trois images à moi là-dessus qui montre que de toute façon, c'est une pure folie de vouloir faire une application d'un vernis fluoré ou de faire une infiltration résineuse sur faire de la dentiste si on n'est pas capable de gérer le biofilm. Et là, l'airflow le permet. Donc, on a évalué le risque carréieux. On a fait un assessment. On a fait une visualisation du biofilm. Et vous voyez, imaginez que l'on utilise un vernis fluoré ou une technique de résine d'infiltration dans cette zone sans avoir nettoyé, ça ne sert à rien. Vous allez mettre de la résine d'infiltration sur un biofilm. Donc, c'est ce qu'on a fait là. On a donc nettoyé, géré tout ça. Et donc, on est dans les meilleures conditions pour pouvoir visualiser l'ensemble. Et vous voyez ici, sur cette petite vidéo, on a nettoyé la zone. Ici, on a, en utilisant ici donc de l'acide chlorhydrique de chez DMG avec les matrices spécifiques, on voit, vous voyez, le début de cavitation de la zone amélaire et ensuite, cette zone ici est complètement recouverte d'une résine d'infiltration et tout ça est en vision directe puisque on a soit la caméra, soit des loupes, soit le microscope ou pas avec de la fluorescence. Donc, on est vraiment dans de bonnes conditions. Alors aussi, vous voyez, quand on fait une préparation de classe 2 et qu'est-ce que l'on observe ? On observe qu'entre deux, ça c'est systématique et donc, il faut utiliser de l'airflow systématiquement dans cette zone-là. Donc, j'aime bien l'érythritol dans ce cas-là pour éliminer le biofilm qui est en quantité importante entre les deux dents et on peut même d'ailleurs ici observer ici, vous voyez, des points non trécarieux, une craquelure, un biofilm ici, qu'il faut absolument éliminer avant de continuer. Ici, par exemple, vous voyez, nous effectuons donc un nettoyage en utilisant donc le système Airflow avec l'érythritol et qu'on en a combiné avec un colorant fluorescent, la fluorescine, ici, et en utilisant donc la fluorescence ici du Zoomax. Et donc, vous voyez en direct, sous microscope, dans des conditions exceptionnelles, vous voyez donc tout le biofilm, le Tarte, qui est coloré en orange et tout le biofilm qui est coloré plutôt en rouge et ça vous permet d'éliminer donc graduellement tout le biofilm. Et là, vous avez un jeune étudiant avec moi, un brillant étudiant sur lequel avec qui on s'est amusé à utiliser les notes de chez Epson. C'est-à-dire qu'en fait, pendant que moi, je travaille en 2D, lui travaille, en fait, il est en 3D. Donc, ce sont des lunettes 3D que l'on couple avec le microscope. Donc, ça, c'est, en tout cas, d'un point de vue pédagogique, c'est tout à fait remarquant. Donc, l'idée, c'est de, voilà, c'est le flowchart classique, c'est-à-dire qu'on va révéler avec des colorants on va nettoyer sans abîmer, voilà, et on va utiliser, donc, les outils caméra, microscope pour magnifier la vue. On va vérifier la lésion carieuse par les, ce qu'on appelle les photoniques signaux et l'idée étant de mieux voir, mieux comprendre et mieux faire. Voilà. Alors, après, vos traitements vont varier, bien sûr, si vous avez affaire à un sujet qui est ce qu'on appelle à faible risque carieux mais avec des caries actives et un sujet qui est à haut risque carieux qui lui, de toute façon, ne sera traité uniquement que par ce qu'on appelle des matériaux qui libèrent des ions comme les varionomères. Donc, il s'agit de motiver, donc là, bien sûr, ça c'est, vous êtes beaucoup mieux placé que moi maintenant ayant tous maintenant des cabinets privés que je n'ai plus, même si j'ai une grosse activité hospitalière de soins, mais là, vous savez ça, faire ça mieux que moi, donc la motivation, bien sûr, elle intervient aussi par le fait que nous allons utiliser le DAI plaque de chez EMS ou de chez GC, voilà, globalement, c'est quasiment les mêmes produits, petite différence pour le produit GC, mais pour le GBT, ça nous va très bien le produit de chez EMS. Et donc, bien sûr, là, je vous conseille de vous référer à ce qu'elle dit et fait toujours dans ses cours, le docteur Michel Blick, sur comment gérer la motivation et la prophylactie dentaire individuelle, tout ça a déjà été fait et refait. Donc, on suit en fait notre petit chemin du GBT, puisque donc, on a fait l'assessment, on a disclosed, on a motivé, voilà, et la motivation, bien sûr, c'est encore un autre flow chart ici, c'est tant que, mais là aussi, espèce de, on ne dit jamais la vérité en dentaire. Est-ce que, oui ou non, tous les patients en risque sont réellement bloqués jusqu'à ce qu'ils deviennent à faible risque ? Personne ne le fait. Il faut être honnête. Donc, ça aussi, c'est très compliqué, mais en soi, c'est ça qui devrait être mis en place. C'est-à-dire, tous les patients en risque, vous ne faites pas de prothèse sur des patients en risque, mais bon, on ne sait pas faire encore. La route est longue. Donc, là, l'airflow, qui est le quatrième point, où j'en suis, oui, ça avance un petit peu, donc l'airflow. Donc, c'est comment utiliser la poudre ? Alors, la poudre, elle a un gros intérêt, c'est qu'elle va nous éviter d'utiliser la sonde, et je n'utilise plus du tout en carilogie, c'est interdit d'utiliser une sonde, parce que vous allez simplement blesser la structure. Ce sont des images qui me viennent du professeur Kunich, qui vous montrent les dégâts que font une sonde sur une structure amélère. Et là, moi aussi, c'est ce que j'avais fait brillamment, en donnant un petit coup de sonde sur une lésion cervicale, et bien sûr, j'ai enlevé une partie de l'émail. Donc, on sait faire, ou pas en tout cas. Donc, l'airflow, qui est donc un élément clé du guide de film thérapie, et qui est parfaitement, par contre, inclus actuellement dans notre thérapeutique, c'est de nettoyer avec de l'aricritol ou du sodium bicarbonate, je veux dire, pourquoi utiliser de la poudre classique ? Et donc, si vous utilisez l'érythritol et le bicarbonate de sodium, vous allez être ce qu'on appelle non-invasif, avec le bicarbonate un petit peu micro-invasif, on peut dire, d'accord ? Par contre, si vous utilisez ce qu'on appelle les bio-verts, la poudre silk ou la poudre selecta, qui va arriver sur le marché sous peu, vous êtes directement dans des thérapeutiques invasives, c'est-à-dire que là, vous allez ouvrir. D'accord ? Donc, faites très attention à la dureté de la poudre, et vous avez aussi certains appareils qui ne n'acceptent pas certaines poudres du fait qu'elles soient trop dures, d'accord ? Ou que la structure de la poudre n'est pas adaptée à la cinétique du système, d'accord ? Donc, attention ! Donc, érythritol, c'est glycine, c'est non-invasif, nous, on a une petite préférence pour l'érythritol, ça marche très bien, d'accord ? Et quand vous commencez à utiliser le bicarbonate de sodium, vous pouvez commencer à peler un peu la surface de la dame, mais de façon infinitésimale, on est d'accord, hein ? Par contre, attention aux autres poudres. Donc, ici, vous voyez, sur des zones qu'on a prises dans le microscope ou avec la caméra, donc, on est dans des techniques non-invasives, utilisation de l'airflow avec de la poudre plus, érythritol, vous nettoyez parfaitement la zone, les niveaux de grossissement vous permettent de voir les premières modifications de la structure mLR avec des craquelures partout, et là, vous utilisez toutes les techniques non-invasives, c'est-à-dire l'utilisation du GC2 smooth, l'utilisation du corrodon avec de self-peptide, pourquoi pas, chez l'enfant, les produits avec ce qu'on appelle le silver diamine, l'utilisation de tous les dentifrices comme le celui de chez Colgate à base d'arginine, les nouveaux dentifrices de mon ami Richard Watley avec le biomin, donc, on a plein de possibilités pour reminéraliser et, bien sûr, les vernis fluorés, le MI varnish de chez GC, celui de Bocault et tout ça, sont tous d'excellents produits. Donc, aussi, sur les zones occlusales, vous voyez, je vais y aller un peu plus vite parce que sinon, je vais me mettre en bonne marseillais et pas suisse. Voilà, donc, une vision avec la caméra SoProLife en daylight, vous voyez, en fluorescence, le biofilm actif à paille rouge, voilà, et donc, il va être nécessaire d'utiliser dans ces cas-là l'érythritol et on va nettoyer en profondeur, c'est ce que l'on voit ici, vous voyez, sur le sillon vestibulaire, on peut nettoyer en profondeur et il reste encore même encore du biofilm qui va être éliminé par un second passage de la poudre. Donc là, on est vraiment au cœur du sillon, à l'intérieur du sillon, des sillons qui font 0, entre 0,1 et 0,2 minutes. D'accord ? Et comme les conditions là sont excessivement bonnes, on a pu mettre le champs paratoire, ainsi de suite. D'ailleurs, vous pouvez aussi observer ici un certain nombre de petites particules qui restent coincées, donc ce sont des particules entre 14 et à peu près 14 microns, vous voyez, elles restent coincées à l'intérieur. Pour vous dire qu'on est vraiment dans des structures très, très petites et donc, on a pu mettre ici, comme c'était un patient à très haut risque, on a mis tout de suite un produit, là c'est du presto, un produit de chez Activa qui a une fluidité intéressante puisque ça permet de rentrer dans tous les sillons sans aucun problème. Là aussi, j'aime beaucoup cette image puisqu'elle correspond à tout ce que l'on dit depuis des années, donc surtout ne pas utiliser de brossettes, donc ça aussi ça a été montré ce midi par Yann Meyer qu'à partir du moment où vous utilisez l'érythritol, vous abîmez moins la dent que si vous utilisez une brossette avec des pâtes abrasives, donc une brossette qui fait avec des diamètres de 20 centièmes, vous ne pouvez pas rentrer à l'intérieur de ces sillons, la seule façon c'est d'utiliser l'air polishing, donc vous pouvez visualiser le biofilm avec ici le dye-plag de chez EMS, vous allez visualiser la fluorescence aussi et l'activité carieuse avec la fluorescence, et vous voyez ici on a utilisé un verionomère de haute viscosité et qu'on a utilisé en ce qu'on appelle le press finger technique c'est-à-dire le doigt imprégné d'un produit gras qui ne pue en tête de chocolat et on va presser le matériau à l'intérieur du sillons et les résultats sont tout à fait remarquables. Ici aussi, l'intérêt des grossissements importants et de la fluorescence, vous voyez donc on a un biofilm très actif et quand on commence à grossir avec les différents outils que l'on a, on voit une carie active très profonde et on va utiliser aussi les moyens de grossissement vous voyez donc on a un parfait contrôle. Alors bien sûr, si vous ne pouvez pas contrôler ça parce que vous n'avez pas les outils de grossissement, ce n'est pas grave mais dans ces cas-là, ouvrez un peu la lésion pour mieux voir, mieux comprendre. Là ici, on peut se permettre parce que vous avez pu remarquer que tout autour ici et c'est ça qui est important, tout autour, on a une surface amélière très importante qui vont nous permettre de sceller parfaitement tout l'ensemble. Là encore, ça a été montré par de nombreuses études Agrawal, Botti et d'autres qui montrent que c'est bien si vous utilisez un système adhésif quand vous mettez votre cylindre. Donc il faut par contre souffler très fort parce que certains adhésifs sont très épais, très disqués. Donc, on est là ici, donc on a mis le cylindre. Et là aussi, donc juste pour vous montrer rapidement cette image, faites attention, certaines poudres comme la silk, donc ce sont des poudres très très intéressantes à utiliser, mais pas tout le temps. Ici, vous voyez, j'ai utilisé pendant 20 secondes de la poudre silk et donc j'ai ouvert la dent inutilement. Donc, faites attention. Là ici, on voit typiquement l'utilisation de l'airflow. Ici, dans le cadre toujours général de la vision globale du patient qui a été évaluée, on a mis des colorants, on a détecté les caries, on a motivé et là maintenant, on protège. donc l'utilisation. Alors, quand la poudre ici, c'est là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand la poudre, le biofilm est plutôt épais, commencez par du bicarbonate de sodium et terminez par la rétriteur, sinon vous allez passer trop de temps. Vous voyez, en détail, ce que l'on peut voir avec le microscope, la caméra, vous voyez, on est dans des conditions exceptionnelles de vision et on peut se permettre dans ces cas-là de sceller complètement puisque vous allez isoler complètement les bactéries, de l'eau, du sucre et de tout le reste. Donc, les risques de reprise de caries sont très très faibles si vous avez la possibilité de bien voir. On est d'accord, si vous ne voyez pas du tout, je pense qu'il faut ouvrir un peu. Voilà. Et ici, donc, si on ne peut pas le faire avec la technique du press finger, vous voyez, on va appuyer donc ici avec une microbrosse elle-même imprégnée du Gc-cote, sinon, ça colle. Donc, vous voyez, là, on est dans une médition ce qui fait qu'on peut attendre et on peut contrôler le patient. Donc, là, je vais passer vite là-dessus, je passe directement. Donc, vous voyez ici, sur cette lésion ici de... Voilà. Donc, de ce qu'on appelle l'ICDS-5, il est intéressant de voir que l'on peut même sur des scores un peu élevés carieux mais avec des points d'entrée très très fins. Alors, on a bien sûr contrôlé avec la radio qui on était à peu près au premier tiers dentinaire. D'accord ? On a pris le risque parce que c'est en fait c'était sur un étudiant mais on peut tenter. Vous voyez ici en bas, vous avez la vision avec le microscope à fluorescence. En fait, on voyait l'intérieur de la zone orange, c'est-à-dire une carie active et on a, en utilisant l'Airflow, parfaitement nettoyé cette zone très complexe mais on l'a parfaitement nettoyée. Vous voyez, ça a été contrôlé sous le microscope avec la caméra. Et ensuite, on a utilisé une petite sonde d'endos pour infiltrer le matériau. Ici, c'était aussi du presto parce que la viscosité le permet. Et donc, on a complètement ensuite isolé tout l'ensemble avec toujours le presto et on a scellé complètement là-dedans. D'accord ? C'est une trilogie que l'on fait avec l'Airflow, les signaux photoniques et les moyens de grossissement. Donc, c'est quand même très intéressant. Donc, ça avance bien. Donc, il nous reste… Arthur, je vais être un petit peu en retard, vous me pardonnerez. Donc, le concept académique vous dit ce qu'on apprend classiquement. il faut nettoyer la bordure de toutes les préparations, certes, mais comment vous contrôlez ? Si vous n'avez pas d'outils et de vues, c'est très difficile. Vous pouvez mettre n'importe quel composite, soyez prudent. Vous pouvez laisser de la dentine affectée dans la zone pulpaire, la plus profonde, ça d'accord, mais rien ne sert de désinfecter, rien ne sert de mettre un substitut dentinaire, rien ne sert de mettre un liner. Et bon, utilisez des moyens de grossissement, vous considérez ça que c'est peu ou pas utile. Je suis complètement, mais non, n'imaginez pas, complètement opposé à ces concepts académiques. Opposé aussi parce que nous l'avons montré avec de nombreuses publications qu'on a fait avec notamment Stéphane Kuby, que je salue grandement et toute la famille Kuby. Et ici, nous avons montré que globalement, le seul matériau qui permettait dans des zones profondes, et ça avait été montré il y a très longtemps aussi par Catherine Vesnot, que dans les zones qui sont très profondes avec une lésion dentino-sémentaire, vous pouvez mettre ce que vous voulez au fond, ça ne marche pas très bien. Par contre, ici, le FUJI2LC, qui est un périonomère médiqué par rapport de résine, marche parfaitement. Donc, on est vraiment dans une bonne condition. Donc là aussi, vous voyez, sur des cas compliqués, on va utiliser de la fluorescine couplée à la caméra pour visualiser le biofilm. On va éliminer le biofilm ici avec l'airflow. Vous voyez, c'est parfaitement propre. Donc, je ne rentre pas dans le détail de ce qu'on peut voir. Donc, ça a été en tout cas parfaitement nettoyé. Et ici, j'aime bien cette image parce que vous voyez qu'avec les grossissements sur ce microscope, ici, on voit qu'il reste sous la préparation proximale. Il reste encore du biofilm, il reste encore des petits morceaux, des spicules de d'art. Donc, l'airflow, le piézon PS, là, va être très utile pour nettoyer ça. Sinon, vous ne contrôlez pas. C'est très difficile. Et donc, aussi, là, il y a tout un certain nombre de travaux qui apparaissent sur le marché. Ce sont notamment les travaux de Salvatore Soro. C'est-à-dire, et ça va être l'avenir aussi, je sais que EMS y travaille. Ce sont des poudres qui vont être bioactives sur la dentine. Et il y a déjà des travaux qui ont été faits, notamment sur des bioverts, au stade de la nanoparticule, qui permettent d'améliorer grandement l'auto-adhésion du verionomère sur la dentine quand elle est traitée avec un biovert pulsé par R-Polichy. Et à droite, vous avez une reconstitution, ici, avec un composite que j'aime beaucoup. C'est celui de chez Ultradent, le mosaïque. Donc, moi, je l'utilise essentiellement soit l'essentia de chez GC, soit le mosaïque de chez Ultradent. Les autres, je ne dis pas que c'est pas bien parce que je ne les connais pas. Et vous avez aussi le produit, le composite de référence absolu, qui est celui de chez Physico, le produit de Mycérium, le H-Ri, qui est absolument magnifique. Donc, ces trois composites, pour moi, ce sont des références absolues, mais les autres vont très bien aussi, n'en doutez pas. Donc, on continue. Donc, ici, nous allons maintenant parler ce qu'on appelle du concept bioactif, c'est-à-dire celui pour lequel je me bats et comment ça bougeait. C'est-à-dire qu'à partir où on va faire des caries actives et qu'on n'avait plus d'émail cervical, il faut utiliser des matériaux qui ont une auto-adhésion, associé ou pas à un adhésif, on s'en moque, mais qui adhèrent bien et qui libèrent des ions. D'accord ? Et c'est notamment les lérionomères, les produits de chez pulpedant et ainsi de suite. Il faut donc révéler, nettoyer sans abîmer, il faut magnifier et utiliser tous les systèmes qui permettent de, ce qu'on appelle les photoniques signal, qui permettent de mieux voir, mieux comprendre l'activité carieuse et ainsi de suite. Pourquoi s'en priver ? Et le tout dans le, géré par ce qu'on appelle le carry risk assessment, le risque carieuse du patient. Et on est, tout ça, en fait, on est dans le, toujours, on suit notre guide de film thérapie. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps, je suis un peu en retard. Donc, conditionner, désinfecter, oui. Donc ici, vous avez toutes les possibilités de, on a maintenant des produits antibactériens, des produits qui agissent sur les métalloprotéinases et ainsi de suite. Donc, vous voyez, on peut vraiment modifier tout ça. Donc ici, on a une vidéo, c'est quasiment la dernière que je vais vous passer. Vous voyez, sur ce qu'on appelle, c'est l'avant-dernière que je vais vous passer, ici, sur une cavité slot. C'est-à-dire que pareil, faire de la dentisturée à minima dans des conditions comme ça, c'est un rêve. Il faut donc utiliser des inserts, soniques ou ultrasoniques, avoir des outils qui permettent de bien voir. Il faut avoir l'airflow pour parfaitement nettoyer les zones très difficiles à nettoyer. La clean stability est un petit facteur important dans ce cas-là. Vous voyez, on va, si possible, si on avait des poudres qui pouvaient avoir un effet dans ces cas-là, magnifiant, l'adhésion du verion de mer, ça serait idéal. Vous voyez qu'on peut voir aussi des craques, des fêlures. Il faut s'habituer à ce genre de vision parce que vous verrez qu'on voit des craques amélières et des fissures de tous les côtés. Donc là aussi, c'est un petit peu inquiétant au début, mais après, on s'y habitue. Et vous voyez, on va injecter dans ces cas-là un verion amère dans les meilleures conditions et le tout va ensuite être recouvert de vernis fluoré. Donc on est vraiment dans une bonne condition ici. Alors bien sûr, moi je suis favorable à désinfecter la dentine soit avec de la chlorhexiline qui permet d'éviter de rincer, soit avec du lipoclorite à 1%. Là, il faut rincer après. Ou vous pouvez utiliser de la papayine, c'est le Brix 3000 ou 300 qui permet aussi de nettoyer dans les meilleures conditions les structures. Donc là, oui, ensuite, on injecte notre vernis à la mer et on va pouvoir recouvrir le tout avec ici, donc si possible, des vernis fluorés. Donc là aussi, c'est quasiment la dernière diapositive, en tout cas vidéo, avant la fin. c'est simplement pour montrer que j'avais au cours du soin pas fait attention de révéler, d'utiliser la phase disclose lors de mon traitement et je me suis dit tiens, je ne l'ai pas fait et je vais donc checker qu'est-ce qui se passe en termes de biofilm sur cette dent-là. Et en fait, on se rend compte qu'après visualisation, la dent en fait était encore recouverte complètement de biofilm et donc il a fallu utiliser l'airflow ici, vous voyez. Donc j'allais commencer à obturer la restauration et je me suis dit mais effectivement, la dent est complètement couverte de biofilm qui n'était absolument pas visible et donc on a utilisé l'airflow et ainsi de suite dans les meilleures conditions. Voilà, je vous le dis. On passe et donc ici, pareil, vous voyez, sur des lésions importantes comme ceci où on va combiner l'airflow, le nettoyage, la désinfection, l'injection de verionomère et là, vous avez le résultat à un an qui est intéressant ici, vous voyez, c'est que l'interface ici dentinaire qui a eu du verionomère pendant plus d'un an, vous voyez, on a vraiment une redensification majeure de la structure. Alors, bien sûr, ici, la surface n'est pas très belle mais c'est très difficile de sculpter les verionomères de votre dispositif. Là, ça fait partie des derniers cas, je pense, où ici, vous voyez, on va sur une patiente d'une trentaine d'années qui est venue à la faculté. Alors, bien sûr, on rentre dans le gain de biophilmothérapie complet avec l'évaluation du risque carieux et on va utiliser dans ce cas-là forcément ce qu'on appelle Ion Release Biomaterial pour visualiser l'ensemble. Donc, je vais vite. Donc, on va utiliser l'airflow pour nettoyer, éliminer tout le biophilm absolument ingérable et grâce à ça, on peut le faire. Ensuite, on a pu mettre un champ opératoire en plus la patiente, bien sûr, le serré sur le gâteau avait une allergie au caoutchouc et ainsi de suite. Donc, ça permet au moins d'utiliser des ligues qui sont toujours de jolies couleurs. Donc, on a fait ce qu'on appelle, moi, j'adore ce terme-là, une dentisterie bricopoint, un peu le roi Merlin. ça bricole et on passe des heures. Mais là, bien sûr, on a scellé la dentine infectée, infectée. D'accord ? Ça a été une élimination essentiellement à l'escalateur manuel et on a donc recouvert toutes les structures avec ici de matériaux presto de chez Pulpel. Voilà. Et ça a été ensuite recouvert de vernis fluorés. pardon, de vernis fluorés. Donc, vous voyez, des conditions extrêmement difficiles. Voilà. Donc, on va finir par, bien sûr, le périoflow. Donc là, c'est plus de la parodoncie. D'accord ? Mais sachez que c'est aussi un outil majeur. Là, le piezo qu'on va utiliser soit à ce stade-là, soit, comme on a vu tout à l'heure, quand on a des spicules de Tarte, au moment où on veut faire notre obturation, le piezo en PS sera un petit peu avancé. Donc, on est toujours dans notre suivi complet du schéma général. Et ici, là, bien sûr, le périoflow qu'on a utilisé aussi à la faculté dans des cas extrêmement intéressants. Couplé, notamment avec aussi des systèmes de mesure bactérien de chez Clinidon. Donc, tout ça est en cours. Et bien sûr, checker le recol pour finir. Donc, j'ai déplacé de 5 minutes. Vous voyez là, notamment, j'aime bien ce cas-là. C'est une petite vidéo sur un patient qui a très, très haut risque. On peut en inclure dans une étude et vous voyez que simplement pour voir la charge bactérienne permanente que, et Dieu sait que c'est un patient intelligent et très agréable, mais ça ne se passe pas bien dedans et c'est difficile de faire passer le message ou je ne dois pas savoir le faire peut-être aussi. Vous voyez que certains composites sont en souffrance simplement parce que ils ont un biofilm très important. Donc, on est vraiment dans le cœur du suivi, de la maintenance, du monitoring. C'est vraiment la base. Voilà. Et pour finir, c'est les deux dernières diapos. Je vous remercie en tout cas de l'attention. J'espère que je ne voudrais pas ennuyer. Nous avons avec, sous l'égide du doyen, le professeur Bonofotti, de Delphine Tardivo, des lieux littéraires, de Frédéric Buchet et de toute l'équipe de l'Océ et du service de santé publique. Alors, bien sûr, on a été un petit peu coupé par le COVID-19, mais on a intégré et on va intégrer le guide de film thérapie dans notre pôle universitaire. D'accord ? Et nous aurons la chance aussi d'avoir, parce que je pense qu'on connaît les mots-clés, mais on ne sait pas les utiliser, on va avoir des cours qui vont nous être donnés par des hygiénistes formés en Suisse ou au Canada avec aussi une aide d'une praticienne qui a l'expérience d'être accompagnée d'hygiénistes, notamment le docteur Hamel Slimani de Montpellier, avec qui je travaille au niveau du laboratoire. Et tout ça faisant qu'on va essayer de faire bouger les lignes, intégrer l'OGBT dans le cadre de nos étudiants, c'est-à-dire au niveau de ce qu'on appelle du contrat de soins et aussi au niveau de ce qu'on appelle le parcours de santé. Ça, c'est intéressant. Vous savez que le parcours de santé, c'est l'ensemble des étudiants en dentaire, médecine, kiné, maïotique qui ont des thèmes à gérer que sont l'addiction et la prévention du co-dentaire dans le cadre de la prévention du co-dentaire, nous allons intégrer l'OGBT officiellement et pour la première fois dans une faculté française et ce sera la faculté de Marseille sous l'impulsion des bonnes personnes. Donc, globalement, vous avez pu voir que c'est devenu complètement routinier de se mettre dans le circuit dans la roue du guide du film-thérapie par contre auquel on a sursatellisé des points importants que sont le grossissement de l'image, la fluorescence, la photonique. On a fait un petit peu bouger les lignes à l'intérieur mais globalement, on suit la roue et tout ça est complètement intégré dans ce qu'on appelle les approches un petit peu modernes de la science historique et je vous convie à vous y intéresser. C'est quand même intéressant. Je voulais vous remercier grandement. J'ai été un petit peu en mode Marseillais parce que j'ai dépassé un peu de 8 minutes mais ça va encore. Je vous remercie de votre attention et je vais vite regarder s'il y a des questions et comment faire pour y répondre. Pour la question, j'ai remarqué que nous avons aussi dans la section Q&A section. Donc, si vous voulez presser le bouton Q&A toujours dans la partie de votre écran, vous devriez trouver certains d'entre eux et nous avons dans le chat. Oui, je les ai. Ok, merci. Donc, concernant les questions, premièrement, il y a une question de Marie-Claude de Vesk sur une attestation. Oui, je pense que l'attestation peut être faite par EMS, et je peux la signer et ainsi de suite. Ah oui, alors, très bien. Bonjour, docteur. Quelle survie à long terme pour les vergonomères en cervicale en technique ouverte ? Alors, c'est une excellente question, je vous remercie de la poser. Alors, là, il y a globalement des articles qui ont été faits aussi par Ickel et aussi par Van Dishken qui ont montré que les vergonomères en technique sandwich ouverte avaient à peu près une durée de vie minimum de 10 ans. Alors, il faut noter aussi que vous avez aussi maintenant chez GC ce qu'on appelle le FUG+, un nouveau vergonomère qui va sortir qui fait qu'il sera encore plus résistant à une attaque acide éventuelle et donc, globalement, on peut considérer que pendant 10 ans, vous êtes tranquille. Donc, c'est quand même très intéressant. Et les cylindres en CDI, actuellement, c'est vrai que ça a été montré qu'il n'y a pas de différence de résultat entre un cylindre en CDI et un cylindre en composite. Par contre, pour tous les sujets à haut risque, c'est préférable d'utiliser un cylindre en CDI et surtout, les cylindres en CDI si vous n'avez pas la possibilité de mettre la digue. Si vous n'avez pas la possibilité de mettre la digue, il vaut mieux mettre un CDI en Pressfinger que d'utiliser un cylindre par collage. Ça, ça a été montré et démontré depuis de façon très importante. Mais vous avez raison, le cylindre en CDI aura une petite tendance à s'user plus vite qu'un cylindre en composite. Donc, ça, c'est sûr. Mais moi, personnellement, tous les patients à haut risque, maintenant, vont être traités exclusivement avec des vergonomères de haute viscosité comme l'EQIA. Je ne change pas la technique. À partir du moment où vous êtes dans une structure, une carré profonde, et là, il y a aussi un travail très important qui a été fait par l'European Society et Fodonautics où ils ont publié que les deux matériaux qui sont les matériaux majeurs, mais vraiment majeurs pour les carré profondes et ils interdisent d'utiliser le composite dans les carré profondes, surtout lorsqu'il n'y a plus d'émail cervicale, c'est le vergonomère et la biodontine. La biodontine est plus difficile à utiliser. D'accord ? Donc, profitez des vergonomères. Il ne faut pas s'en priver. S'il vous reste de l'émail cervicale, pouvez-vous mettre ce que vous voulez. Donc, ça, c'est à peu près le coup classique. Je n'ai pas d'autres questions. Soit j'ai été extrêmement bon ou, mais je n'ai pas beaucoup d'autres questions sur des questions techniques. Alors, certains recommandent de ne pas faire d'aéropolissage dans le contexte actuel. Penses-tu que ? Alors, c'est... Ah, Michel Blic, mon cher Michel. Je voudrais d'abord m'excuser, Michel, je n'ai pas pu ne pas te citer lors de cette présentation parce que j'étais un petit peu en peine parce que je pensais que j'allais moins bien dire ce que tu nous dis depuis 30 ans. Alors, j'ai un petit peu modifié ton discours, mais globalement, ce que tu dis est vrai depuis 30 ans. Et alors, actuellement, ce qu'on voit et on est en train de... On en discute d'ailleurs avec EMS, c'est que déjà, un, si vous travaillez sous digue, ça va réduire grandement les risques puisqu'il n'y a plus de contact avec la partie intérieure de la bouche. Deuxièmement, les systèmes d'aspiration classiques, si c'est bien utilisé, ça permet globalement de limiter de 80 % les aérosols. Alors, l'avenir, bien sûr, et on commence à le voir, ça va être bien sûr d'utiliser... Il y a déjà des travaux quand on t'est fait là-dessus, c'est que... notamment des travaux de Camps avec un K-K-A-M-P-F qui ont montré que le coronavirus est extrêmement sensible au péroxyde d'hydrogène à 0,5 % et était tué en moins d'une minute avec 0,1 % d'hypoclorite de sodium. Donc, je pense que l'avenir, ce sera des systèmes d'aspiration. Alors, il y a aussi, je crois que c'est OBF qui fait ça, qui est un système d'écarteur. C'est des écarteurs qu'on peut utiliser pour faire des photos. C'est un écarteur dans lequel est inclus un système d'aspiration. Donc, tout ça est en train de se mettre en place entre des produits désinfectants associés au système qui existent déjà, en partie. On a ensuite des systèmes d'aspiration qui seront modifiés et améliorés. donc, je pense que dans les deux, trois mois à venir, tout ça va être entré dans l'ordre et a priori, dans les deux, trois mois à venir, il est possible que le virus ait complètement disparu. Ça aussi, c'est une des prévisions possibles. Donc, je vais voir s'il y a d'autres questions. Alors, indiquez-vous de place un adhésif avant le vert ionomère comme le précise, s'émane dans le superclos chambus ? Ça, c'est une excellente question, cher Nicolas. Alors, si c'est un vert ionomère modifié par rapport de résine, ça me fait plaisir que vous me permettez de répondre à ça parce que je le fais depuis 20 ans. Alors, si c'est un vert ionomère modifié par rapport de résine comme le Fuji 2-LC et ça a été validé par Salvatore Soro par deux études absolument sublimes qui ont montré que lorsqu'on utilisait un système adhésif genre self-hedge sur les caries profondes et que l'on mettait par-dessus un vert ionomère modifié par rapport de résine, on avait un collage extrêmement stable. Ils ont fait de la thermoactivation 5 degrés, 55 degrés, thermovin, pendant plus d'un an sur des reconstitutions et tout et le vert ionomère modifié par rapport de résine qui a été collé avaient montré une stabilité dans la couche hybride absolument remarquable. Alors, certains vont me dire oui, mais vous allez interférer dans le système d'attache du vert ionomère avec la dentine. Non, en fait, non, parce qu'en fait, tout ça est très imbriqué et je vous rappelle que quand vous utilisez un système adhésif qui a un pH de 2 ou même inférieur à 2 et que vous laissez quelques secondes sur la pulpe, vous avez le passage d'eau qui se fait au travers de la couche hybride. Donc, tout ça, en fait, est plus ou moins perméable. Et ce que l'on voit, c'est que le vert ionomère et même le vert ionnaire modifié qui va libérer du fluor, va libérer des ions, même en quantité moindre qu'un vert ionomère classique, c'est ça, va en fait faire un espèce d'entrelat avec l'adhésif et créer une structure, une couche hybride, bis, qu'on peut appeler, pas classique, d'accord, mais qui est extrêmement stable et tous les travaux de Salvatore Soro le confirment. Donc, si Magne le fait, ce qu'il appelle la superclose embûche technique, je l'avais lu en diagonale, mais je vous remercie de la remettre en avant, moi, c'est ce que je fais depuis toujours. Voilà. Le tas cliniques remarquables, c'est-à-dire peu ou pas de sensibilité, pas de retour, je suis peu embêté par des risques de nécrose avec ça. C'est extrêmement intéressant cliniquement. Par contre, attention de ne pas l'utiliser avec les vergonomères de haute viscosité, a priori, ça, ça ne marche pas. Par contre, entre l'écuia et le composite, il y a des travaux faits par des Brésiliens publiés l'année dernière pour montrer que si vous utilisez un self-hedge, il y a en fait un collage tout à fait excellent entre le vergonomère de haute viscosité et le composite. tout est facile. Voilà. Et tout ça nous a été confirmé par l'European Society of Endodontics que globalement, les deux matériaux, alors la biodontine, c'est un matériau complexe à utiliser. Moi, je l'utilise essentiellement pour les coiffages pulpaires directes, pour des perforations radiculaires et ainsi de suite. D'accord. Mais jamais en tout venant, je trouve que c'est un matériau magnifique, mais un peu compliqué à utiliser. Voilà. Donc, dans ces cas-là, autant utiliser un vergonomère qui est tellement facile. Et par contre, c'est confirmé encore par l'ESI qu'il n'utilise en aucun cas du composite dans des cavités profondes. Et quand vous regardez une cavité profonde de juxtapulpaire sous microscope, c'est infernal. C'est infernal. C'est humide. C'est comme une éponge. C'est incontrôlable. Il y a 40 000 tubulis par millimètre carré. Je suis très content de mettre un vergonomère sur cette structure. Mais en aucun cas un collage classique. Alors, je m'oppose, bien sûr, à beaucoup de gens là-dessus, mais c'est le privilège de l'âge. Donc, je regarde s'il y a d'autres questions. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé. Donc, je ne sais pas si EMS mon temps. Je ne vois plus de questions actuellement. Donc, je pense que j'ai passé mon temps parce qu'il est 4h04. Donc, je vais couper la ligne. Ah, il y a peut-être une autre question. Oui, je vais le voir. Ah oui, l'application EMS sera dispo quand ? Merci, Michel. Elle est en soi dispo. C'est simplement qu'il faut que GC nous donne le feu vert puisque de notre côté tout est prêt. Alors, bonjour, que pensez-vous des composites bulk en margin ? Excellente question. Alors, les composites bulk ont montré que globalement, il y avait une bonne adhésion. Alors, je pense que le bulk sur un tissu dentaire classique, c'est-à-dire une carie plutôt à marche lente, vous voyez, un peu marron foncé et ainsi de suite. Si vous avez de l'émail cervical, tout risque arrive. Le danger, c'est dès que vous n'avez plus d'émail dans la zone du fond et que vous êtes quasiment en juxtage lingival, vous avez perdu tout l'émail. Là, le composite bulk va se comporter comme un composite. Alors, je ne vous l'ai pas montré parce que ça faisait beaucoup d'images. On a une étude en cours avec des produits de chez Voco intéressants et avec d'excellents résultats. que ce soit pour le bulk ou pour le verionomère que l'on teste. Simplement, tout ce qui est matériau bulk, on a remarqué qu'on commence à avoir des résultats à un an. L'interface, vous savez, on voit souvent cette petite bande un peu grisée entre le composite et la dent. En fait, elle ne bouge pas. Alors, il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas de perte, il n'y a rien, tout va bien. Mais cette même bande grisée que l'on a avec le verionomère, au bout d'un an, elle disparaît. On ne sait plus où est la limite entre le verionomère et la dent. C'est comme s'il y avait une espèce de fusion entre la structure dentinaire et la structure du verionomère. Je peux vous dire que ça rassure beaucoup. Ce n'est pas une faute d'utiliser un bulk, mais dès qu'on n'avait plus d'émail cervical, on est posé. Vous dites que vous utilisez un système adhésif parce que vous faites la procédure. Je fais la procédure et bonne question. Éthane, bonjour. Je fais la procédure, c'est-à-dire, je vais mettre mon adhésif, je vais utiliser un adhésif universel. Je vais mettre de l'acide phosphorique sur le pourtour. Je rince et ensuite, je mets mon adhésif universel au fond. Ensuite, je fais ma procédure et j'injecte ensuite mon verionomère modifié par rapport de résine. Il faut que ce soit du FUJ2LC ou le produit de chez SDI ou le produit de chez Boco. C'est un produit que je connais bien entre le SDI Boco et FUJ2. Je connais beaucoup plus le FUJ2LC. Ce qui fait que c'est comme si je mettais mon composite en fait, mais sauf que je mets au fond un verionomère que je le mets en place quand c'est un FUJ2LC. Je le mets en place pour le laisser 20 secondes commencer sa réaction acide-base alors qu'il y a de l'adhésif partout. Vous avez photopolymérisé au préalable. Une fois qu'il a fait sa réaction acide-base, vous le photopolymérisez et vous mettez votre composite par-dessus. ça marche très bien et les deux études de Salvatore et Soros sont remarquables concernant ce point-là. Et ça vous fait gagner un temps un fou. Et je n'ai pas de souvenir d'avoir de sensibilité post-opératoire en utilisant cette technique. merci en tout cas pour vos questions. Un petit clin d'œil à Michel Blix s'il est toujours là. J'espère le voir bientôt. Je vais checker pour vérifier s'il n'y a pas d'autres réponses. Je pense que j'ai répondu à tout le monde. Je vais attendre le feu vert de chez EMS. Je pense que nous avons fini. Merci Viviane. j'espère que ça vous aura plu. Je reste à votre disposition bien sûr si vous avez des questions. Merci à toute l'équipe de EMS et à Viviane et à toute l'équipe technique. Je vous souhaite le meilleur et en tout cas à bientôt. Merci et au revoir.